et bonjour c'est codrick j'espère que vous allez bien donc on va se retrouver pour la troisième partie de ma vente d'inventaire donc j'avais mis des items encore en hdv qui se sont vendus entre temps donc les derniers qui étaient ici après j'ai changé quelques prix de trophée donc là en théorie il me reste 500 500 vingt mille millions excusez moi de camas dans mon inventaire en estimé plus le stuff que j'ai sur moi donc on va mettre une panopode pour bien voir 540 après j'ai un yop de stuff un point d'être stuff et ni stuff donc trois autres stuff qui sont à côté donc voilà donc pour le moment comme je disais je comptais garder pas mal d'items donc il me reste une seconde panneau air savoir si je la vends ou pas ouais il est pas mal l'ancienne panneau de mon fait qu'il ya là il ya un bout par exemple que pour le moment je garde aussi bon après il ya des exos comme celui là que je joue jamais mais bon je garde aussi pour le moment après il ya des d'agoulinante alors ça c'est un item que je jouerai pas mais c'est un très bon jet alors il coûtait très cher quand il a été fait c'était vraiment au début là il coûtera moins cher mais il a toujours une valeur propre vraiment bon après il manque pas mal de vita et de sagesse et de chance mais bon c'est des d'agoulinante bon après il ya par exemple la lance qu'on repugé bon que je vais garder pour le moment après des capi enfin il ya quand même pas mal d'items que je n'utilise pas qu'il faudrait que je vende là déjà on va commencer par vendre ça parce que ça c'est garder un item useless dans mon inventaire c'est la pire chose je j'aime pas en fait faut vous rendre compte que la plupart des items que j'ai depuis plus de deux ans dans mon inventaire de deux ans dans mon inventaire oui et je pars du principe que j'ai acheté cher et je vais pas les brader mais les prix ne remonteront pas faut arrêter de toujours ouais je vais le brader faut arrêter de toujours partir du principe que les items vont remonter parce que malheureusement je pense pas que ça sera le cas donc bouclier léolé je suis même pas projet encore ça tu vois franchement je fais lise elle sera mieux ou sinon j'ai le cadran quoi donc bon je pour le moment je vais le garder voilà voilà donc là je vais refaire les prix de de certains items et certains items je vais garder les prix parce que ça sent toujours en effet j'ai vendu des bottes les vies à 4 millions par exemple aujourd'hui donc là ça fait une semaine je disais je sais pas si je l'ai dit depuis ma vidéo partie 2 donc il y a pas mal de vendu et là surtout les kamas qui ont grandement monté donc j'ai rendu des pépites j'ai rendu des ressources et j'ai vendu bah 50 millions d'items à peu près voilà donc je suis vraiment content de moi ah c'est pas un objet d'apparat ça d'accord ça non plus oh voilà bon j'ai encore des items que je vais vendre à long terme je pense garder 200 millions dans l'inventaire du sram je garderai certains items comme la coiffe gain après les ceintures vol de l'or il ya la menotur qui a démonté l'utilité de cette ceinture la ceinture malheureusement n'a plus d'effet alors après il ya bouclé solar par exemple que j'ai ici qui me sert pour certains modes anti dopou mais bon on voit plus beaucoup de classe dopou on n'en voit pas beaucoup mais elles sont toujours présentes mais on en voit beaucoup moins qu'auparavant pareil j'ai cette amus donc c'est pour ceux qui n'ont pas vu mes mes vidéos précédentes c'est j'ai vraiment investi beaucoup de kamas à l'époque de joel j'achetais beaucoup d'items faut savoir ce que beaucoup font actuellement ceux qui ont beaucoup d'argent sur le jeu et ben dès qu'ils vont kiffer un item ils vont l'acheter et ça c'est une et j'ai une période où j'étais comme ça et j'accumulais et je voulais pas je voulais pas que ça recommence quoi donc là je pars du principe que j'arrête d'acheter des items inutiles moi c'est un conseil que je vous donne quand vous avez peu de moyens où vous avez envie de rush 1 milliard de kamas n'achetez pas des items qui sont inutiles vous allez mettre une fois après si vous voulez vous faire plaisir sur le jeu je suis d'accord avec vous profitez vous n'allez pas après il ya beaucoup qui diront excusez moi comme moi que j'ai beaucoup de de kamas donc autant s'acheter des masses de stuff mais moi je suis pas de cet avis je suis pas du tout de cet avis parce que tout simplement quand on a beaucoup de stuff on s'y perd et quand tu veux chercher un item t'es obligé de taper de machin tu l'as pas libre accès tu as des items que tu utiliseras jamais des items de collection des des trucs voilà donc là j'ai mis surtout un nouveau prix sur les trophées sur les boucliers comme je disais les items je vais vraiment le garder pour le moment et je changerai dans une à deux semaines parce que j'estime que les prix sont vraiment accessibles c'est juste qu'en fait les items sont pas recherchés tout simplement mais les prix sont vraiment pas pas excessifs donc je vais attendre quelques jours et on verra la suite et du coup le 7 milliards 3 qui est bientôt tombé parce que j'ai encore des pépites à vendre je vais vous les montrer excusez moi les pépites qui sont ici donc j'ai 20 millions je les ai crafter à l'occasion du de l'économie je n'ai pas je n'ai pas beaucoup j'ai vendu beaucoup donc 20 millions à vendre j'avais un bonus de 15% c'est pour ça que j'ai crafter des orbes surtout et après bon j'ai des pépites normalement voilà bon bah je vais vous laisser pour le moment et on se retrouve dès que je je vais refilmer sur cette série quoi donc toujours sur le rush alors j'ai mis quelques items en vente donc cela il me reste quelques trophées encore en vente et après voilà il reste des items c'est quoi c'est vraiment des items qui devraient se vendre c'est pas des items avec des jets dégueulasses ou autre voilà voilà c'est juste que j'ai certains items j'ai bien mis un prix élevé pour pas brader je suis pas ultra ultra pressé voilà après il me reste des anneaux à vendre après faut il ya beaucoup d'anneaux que j'ai en double en fait pour pouvoir moduler mais au final ça sert un petit peu à rien comme c'était donc j'utilise jamais voilà après bon je sais pas ce que je vais en faire de ça voilà donc on va voir si ça se vend et on verra j'espère et bonjour à tous comment allez-vous c'est coderic donc là on va se retrouver pour encore quelques semaines après après la dernière coupure enfin plusieurs jours excusez moi plutôt donc voilà ça se vend toujours mais en douceur sachant qu'il me reste environ 260 heures donc dix jours 11 jours de vente avant que je ne soit obligé de changer les prix donc voilà donc il ya beaucoup de choses qui ne se vendent pas les choses dont j'ai changé je vais devoir changer les prix prix il ya des trophées je suis moins cher très souvent mais les gens n'en ont pas besoin tout simplement après voilà j'ai rajouté des petits trucs comme quand même n'ont pas de greffe il manque deux adocrites en plumeau qui n'est pas dégueulasse franchement qui n'est vraiment pas dégueulasse mais sauf que c'est pas du tout utilisé enfin j'ai pas vu très récent récemment quelqu'un jouer ça voilà par exemple je vais mettre les pérennes des voleurs choix projet son inventaire donc ça peut être pas mal pour faire un mode full full rock ce mieux je pensais mieux voilà après bon c'est un mois ce qu'elle était propre et pas si propre que ça mais à la 3% la mienne jamais taquette thème 4 4 4 4 soir il ya des prix je sais même pas si je brade ou pas donc pareil ça projet ça en inventaire quand une cape que j'utilise pas et qui est qu'un j'ai pas assez propre pour qu'elle soit utilisée dans certains modes après ça être comme ça aussi quoi ça sert que j'ai ça quoi donc je vais peut-être la virée ma mon iselle parce qu'avec le double volcorde c'est devenu useless donc après faut que je me renseigne sur les sur les modes au air pour le sram pareil projet ça moi ça que j'avais acheté 50 millions que j'ai jamais mis mais c'est n'importe quoi j'aimerais bien voir les dagoulinantes s'il ya des jets qui rivalisent aux miens hdv toi t'as pas l'écrit t'as pas le retrait il manque 3 de retrait là bah bien je vais le mettre sur jol je pense après voilà ça je le garde pour que certains modes se rame avec les de dents en mode réseau a priori je vois pas d'items voilà donc je filmerai le filmerai la suite pour vous montrer si les choses qui se sont vendues ou pas